Le 26 février dernier, les grandes plaines américaines ont connu leur première situation orageuse dangereuse de la saison. Le fameux SPC avait sorti un moderate risk en vue d'un potentiel de tornades et même de derechos. Donc je disais, tout a commencé par la dépression qui a causé un temps très inhabituel sur la Californie ces dernières semaines, avec même des chutes de neige jusque sur le célèbre panneau d'Hollywood. Attendez, j'ai dû laisser tourner une vidéo là, y'a un truc qui va pas. Qu'est-ce que j'ai laissé tourner en arrière-plan ? Non, cherche pas, c'est moi, là, à droite. Google ? Google, tu vis encore en 2018 ou quoi ? Je sais que tu sors tes vidéos 5 ans après les avoir tournées mais faut évoluer mon pote, c'est l'ère des vraies intelligences artificielles maintenant, c'est fini le ok Google et compagnie. Ah, j'ai déclenché le ok Google de tes abonnés, ils vont te détester. Comme quand tu leur as fait peur avec le squelette dans le deuxième épisode du lac maudit. Ouais t'es définitivement plus bavard que Google, et plus mal poli aussi. Oui bah j'en avais marre de t'entendre blablater avec ton jargon de geek de la météo. On peut pas continuer notre relation comme avant où je te disais de noter mes rendez-vous chez le dentiste et ça allait très bien. Vu l'état de tes chicots, je suis fatiguée rien que d'y penser. Ouais donc je te confirme que le fonctionnement d'avant m'allait très bien. Google, euh, enfin machine ? Dorothée. Dorothée comme la chanteuse ? La chanteuse ? Non mais t'as quel âge ? Dorothée comme l'instrument scientifique déployé dans le film Twister pour balancer des petites sondes dans les tornades et comme le personnage dans le magicien d'Oz. Ah Dorothée ! On est en France monsieur. Tu viens de me dire que t'avais un prénom en l'hommage à deux films américains et d'un coup ça te pose un problème quoi. Je suis une intelligence artificielle, je reproduis la complexité et les paradoxes de la pensée humaine. Mais j'ai pas besoin d'aller chez le dentiste. Ouais, t'as bien de la chance. Mais sinon je peux continuer ma vidéo sans que tu m'interrompes toutes les phrases ou on est comment ? Avec plaisir, mais fais un effort pour expliquer correctement le derecho. Oui bah j'allais y venir, laisse moi deux minutes. Très bien. J'ajoute une alarme dans deux minutes. Pas toi Google, l'autre. Dorothée. Mais attends vous vous cohabitez avec la dame de Google là-dedans ? Plus maintenant. Ok. Donc. Alors. Le 26 février on disait. Un système orageux particulièrement costaud a concerné le Kansas, l'Oklahoma et le Texas. Comme prévu il a engendré plusieurs tornades. Deux d'entre elles ont même été notées EF2. L'une ayant concerné Norman qui est la banlieue de Oklahoma City. Là où se situent les bureaux des services de météo américains. Mais en dehors de cette tornade l'événement a aussi été qualifié de derecho. Alors qu'est-ce que c'est un derecho ? Et bien vous allez voir que l'histoire de ce mot est loin d'être anecdotique. Je sens qu'on va encore se taper la fiche Wikipédia. Non, non, vous allez voir on va aller bien plus loin que ça, vous inquiétez pas. Nous sommes dans l'Iowa, dans les années 70. 1870. Et un officier du nom de John Finlay commence à s'intéresser aux orages. Rien à voir avec son travail à l'armée, à l'USASC, qui est une unité qui s'occupe des communications. Lui il travaille sur les tornades pendant son temps libre, un peu comme un hobby. Mais à cette époque là il y a encore vraiment tout à apprendre des orages et des tornades. Et donc ça va commencer par le simple fait de les répertorier. Le but était donc de constituer un réseau d'observateurs à travers tout le centre des Etats-Unis, pour surveiller ces phénomènes et pour recueillir tous les témoignages correspondants. Et c'est justement à cette période que seront prises les premières photos de tornades de l'histoire. Finlay s'investit tellement dans sa démarche que son corps d'armée va commencer à soutenir son travail, en sentant certainement l'intérêt qu'il y a à mieux comprendre ces tornades pour mieux les prévoir à l'avenir et mieux s'en prémunir. Bah voyons, l'armée et les tornades, tu vas me dire que c'était pas pour préparer des armes climatiques à balancer sur les nazis ? Ah mais t'es complotiste en plus, super. Et puis y'a pas de nazis en 1870 là, tu dis n'importe quoi ? Tu t'es pris pour un spécialiste en histoire ? Je vais te couper Wikipédia et on va se marrer. Bref, grâce à ce soutien d'envergure et après des années et des années d'investigation, et bien Finlay y considère qu'il a tout compris et il sort un livre au nom sans équivoque. Tornades, ce qu'elles sont et comment s'en échapper. Sans doute un petit peu présomptueux pour l'époque. Ouais, là ok, j'ai été trop condescendant à l'égard de Finlay. Surtout qu'en consultant en détail plusieurs versions de ses ouvrages, j'ai fini par y trouver des recommandations hyper précises de ce que pourraient être des abris anti-tornades. Et on n'a pas fait mieux depuis pour s'échapper rapidement de la violence de ces tourbillons. Il est bien possible d'ailleurs qu'il s'agisse ici des premières mentions de ce type de dispositif. Du moins, je n'en ai pas trouvé de plus ancienne. Mais en tout cas voilà, il déroule le résultat de ses études dans cet ouvrage qui est très détaillé. Et ça, ça va pas plaire à un autre scientifique américain, Gustavus Hinrichs, de l'université d'Iowa. Gustavus, il est très irrité par le bouquin de Finlay. Alors quand le journal américain de la météorologie va lui proposer d'écrire un article sur les tornades, et bien il va en profiter pour régler ses comptes. Et c'est là que ça devient intéressant, car avec cet article, Hinrichs va se lancer dans un combat qui paraît ô combien contemporain. Il commence sa publication en disant qu'il regrette d'avoir accepté cette mission d'écrire sur les tornades en Iowa. Là tout de suite on est accroché, on a envie d'en savoir plus, il avait le sens de la formule, ça c'est clair. La réelle difficulté d'écrire sur ce sujet réside dans le fait que deux phénomènes radicalement différents sont décrits et officiellement répertoriés sous le nom de tornades. Bien que j'ai attiré l'attention depuis des années sur ce fait, on continue à le pratiquer. Il y aurait donc selon lui un autre phénomène que les tornades qui seraient capables d'engendrer des dégâts. D'accord mais il a sorti ça de son chapeau, le Gustavus ? Non non, attends tu vas voir. Grâce à un réseau d'observations météo qu'il avait développé à travers tout l'état d'Iowa, il a pu collecter des données et se rendre compte que certains orages balayaient en fait vraiment tout l'état d'ouest en est sur des centaines de kilomètres et provoquer des dégâts sur des étendues tellement immenses que ça les rendait incompatibles avec ce qu'on savait des tornades, dont on avait déjà conscience que c'était des tourbillons très localisés. Il décrit donc ce second phénomène comme une masse d'air froid progressant rapidement et de manière destructrice, accompagnée d'un nuage orageux de forme progressivement incurvée. Depuis quelques années, pas mal de scientifiques avaient décidé d'utiliser le terme de squal pour désigner ces rafales soudaines sous les orages. Selon Inrix, ce n'est pas suffisant. On pourrait me rétorquer que le terme de squal est approprié et qu'un nouveau terme est superflu. Dans ce cas, le terme tornade devrait être abandonné et le terme générique de cyclone devrait être utilisé pour tous les phénomènes associés. De la trombe marine en passant par le tourbillon de feuilles mortes jusqu'aux immenses mouvements circulaires qui traversent les océans et les continents. Et je trouve ça dingue de voir à quel point ces critiques paraissent actuelles. C'est vraiment typiquement l'histoire de la mini tornade dont je vous parlais encore dans la dernière vidéo. Ce terme qu'on utilise pour désigner tout et n'importe quoi. Autant de relâchement dans l'usage des termes n'est rien d'autre qu'une conséquence de la superficialité grandissante du savoir et de la connaissance. Il a quasiment autant de melons que toi, non ? Et toi, t'aurais pas hérité de son arrogance par hasard ? Il était pourtant clair qu'on ne pouvait pas utiliser un même mot pour désigner d'un côté une bourrasque localisée, de l'autre un événement destructeur sur tout un état. En tout cas, il continue son article en citant vraiment Finlay et en démontant son travail point par point. En prouvant que les tornades que ce dernier avait répertoriées ne pouvaient pas en être et qu'il s'agissait en fait de vents horizontaux provoqués par des grandes lignes d'orage. Ouais mais bon, ça nous dit pas d'où vient le mot derecho tout ça. Et bien étant donné que le mot tornado en anglais vient d'un mix entre l'espagnol tronada qui veut dire orage et tornare qui veut dire tourner, Inrix propose de garder la même logique et décide de désigner ce second phénomène avec le mot derecho qui en espagnol signifie direct ou tout droit, comme les vents qu'on y observe. L'article de Inrix sera tellement convaincant que le terme de derecho ne sera plus utilisé pendant un siècle entier. Ça va, ça reste moins long que le temps entre chacune de tes vidéos. Et oui, moins d'un an après sa publication, Inrix a changé d'activité, il est parti enseigner la chimie dans le Missouri. A côté de ça, la politique du corps d'armée auquel il était rattaché a totalement changé et les recherches sur la météorologie violente ont cessé subitement. C'est ce qui explique que le terme de derecho est tombé dans l'oubli pendant près de 100 ans. Jusqu'à ce que de nouveaux personnages interviennent dans l'histoire. Dans les années 80, mais du 20ème siècle cette fois-ci, les recherches convectives, comme on dit, donc liées aux orages tout simplement, et bien elles ont repris un sacré coup de boost. Les travaux de Ted Fujita à la fin des 70's ont certainement participé à cette reprise d'élan. Et justement, si on se souvient surtout du docteur Fujita à travers son travail autour des tornades et de la création de son échelle, et bien il faut savoir qu'il a travaillé sur d'autres aspects de l'orage, notamment en 1975 quand un crash d'avion a eu lieu à l'aéroport JFK de New York. A cette époque, la FAA, l'agence de régulation de l'aéronautique civile aux Etats-Unis, conclut à une erreur de pilotage. Mais la compagnie aérienne, qui veut sauver son image, va décider de demander à Fujita une contre-expertise. Ils arrivent à Ted et ont dit, « Vous êtes l'expert, vous êtes l'expert de l'éronautique, aidez-nous ! » Et ce dernier va conclure à une rafale descendante très soudaine et très violente, qui aurait eu lieu sous l'orage qui se situait au niveau de l'aéroport de JFK ce jour-là. Suite à cette histoire, Fujita va étudier longuement les manifestations venteuses sous les orages, et il va commencer un peu à les classer selon leur étendue spatiale. Ça nous donne une échelle qui va du plus petit phénomène, la micro-rafale, en dessous de 4 km, à la macro-rafale au-dessus de 4 km. En revanche, pour les événements de grande ampleur, qui sont en fait constitués de multiples micro- et macro-rafales au fil de l'avancée de l'orage, Fujita n'a pas de nom. Il se contente de parler des familles de rafales descendantes. « Ah oui, il s'est pas trop foulé Fujita là-dessus. » « Tu vas dire comme moi, je suppose ? » « Franchement, tu manques de confiance en toi. Il va falloir travailler sur ce point. » Bon. Il a fallu attendre que les dénommés Robert Jones et William Hurt se penchent à nouveau sur ces rafales d'orage au milieu des années 80, pour que la question du vocabulaire revienne sur la table. Alors que Robert et William discutaient tranquillement avec un ancien collègue désormais retraité à propos de leurs travaux. Ce dernier se souvient qu'il avait lu un papier, il y a très longtemps, d'un certain Gustavus Henriks, qui proposait à l'époque que l'on nomme ce genre de phénomène les derechos. Les deux chercheurs sont tout de suite emballés par ce terme, et ils vont décider de l'utiliser dans leurs propres articles qu'ils vont publier en 1987. À partir de là, le terme derechos va être définitivement accepté par la communauté scientifique, et surtout, il va enfin bénéficier d'une description, d'une définition bien plus détaillée que ce qu'Inrix avait pu faire à l'époque. « On va peut-être enfin savoir ce que c'est ? » Mais attends, en tant qu'intelligence artificielle, t'es pas censé avoir déjà réponse à tout ? Tu dois savoir ce que c'est un derechos, en fait. « Oui, mais je sens que tu as besoin d'être poussé au derrière, donc je préfère exprimer la pensée moyenne de l'être humain lambda qui regarde ta vidéo. » Commence pas à être désagréable avec mes abonnés aussi. Et bienvenue au bingo du derechos ! En gros, aujourd'hui, nous avons des points de connaissance. « T'aurais pas une PS, 5 plus tôt. » Le premier critère tiré au sort est… Un MCS. Un MCS, c'est un système orageux de grande échelle. C'est-à-dire que le derechos, il est forcément provoqué par un système orageux. Un système extra-tropical. C'est-à-dire qu'un derechos ne peut pas être associé à des phénomènes tropicaux, comme les ouragans et les cyclones. Il peut uniquement exister sous un système aux latitudes tempérées, comme chez nous en Europe. Des dégâts liés à des rafales à plus de 90 km heure. Des dégâts observés sur un axe d'au moins 400 km. Au moins 3 relevés de rafales supérieures à 120 km heure. Les 3 rafales doivent être séparées de minimum 64 km chacune. Il doit y avoir une logique de progression spatio-temporelle dans les rafales. Il ne doit pas y avoir eu une interruption de plus de 3 heures entre 2 rafales supérieures à 90 km heure. Un écho en arc doit être observé sur le radar. Un courant jet entrant arrière doit aussi être visible au radar. Et bingo, vous avez enfin un derechos ! Bravo ! Donc pour résumer, même si je pense que vous l'avez compris, un derechos, c'est un système orageux en ligne qui va balayer toute une grande zone sur des centaines de kilomètres, qui va donc provoquer des dégâts très importants à cause de rafales descendantes très puissantes. Si l'on reprend la situation du 26 février que j'évoquais en début de vidéo, on se rend compte qu'on avait bien des orages isolés au début, et on voit la façon dont ils se soudent les uns aux autres en une immense ligne de grain. Une squall line, comme on dit en anglais. Et cette squall line va traverser tout l'Oklahoma. À l'avant de ces lignes nuageuses, on observe ce qu'on appelle des grands arcus, donc des nuages en étagère qui s'étendent généralement sur tout l'horizon, comme l'avait bien noté M. Inerix, d'ailleurs. Ça veut pas dire que si vous observez un arcus, vous aurez forcément un derechos et des rafales destructrices derrière, mais dans le doute, si jamais vous voyez ça, je vous conseille de ranger vos chaises de jardin et vos parasols. Ce phénomène reste plutôt rare, même aux Etats-Unis, on ne compte que quelques derechos par an. L'année dernière, on a assisté à la naissance de l'un d'entre eux, aux Etats-Unis, avec Mathieu. C'était le 12 mai, et je peux vous dire que déjà, ça en voyait pas mal. Plus près de chez nous, l'événement dramatique du 18 août 2022 était bien un derechos. En Corse, le choc est considérable. 6 décès, selon le ministre de l'Intérieur, 20 blessés dont 4 graves, orages et vents d'intensité inédites. Malheureusement, en arrivant tôt dans la journée et en ayant été assez mal anticipé par les prévisions, il fera des victimes aussi en Italie et en Autriche, ce qui montre bien que les tornades ne sont pas les seules à pouvoir provoquer des dégâts, et malheureusement des victimes. Et dans le ciel, on a pu reconnaître cet arcus très inquiétant à l'arrivée du système sur l'île. Encore une grande pêche, un état d'un état d'un un état d'un état d'un état d'un état d'un entier. Des rafales à plus de 200 km heure par endroit et globalement des rafales très fortes sur un axe qui s'étendait de l'est de l'Espagne jusqu'au plein coeur de l'Europe à l'Autriche et jusqu'à la République Tchèque donc plus de 1500 km. Sur le radar on pouvait très bien voir cet écho en arc qui est très caractéristique des rafales puissantes qui avaient lieu en dessous. Les derechos en France et en Europe il y en a eu par le passé mais celui-ci a été particulièrement violent. Le fait est qu'il a pris naissance au dessus des eaux méditerranéennes qui étaient très très chaudes même pour cette époque de l'année. Alors est-ce qu'on pourrait imputer la violence de cet orage aux effets du réchauffement climatique ? Et bien c'est pas impossible mais ça j'y reviendrai plus en détail dans la vidéo qui sera consacrée aux effets du changement climatique sur les orages. Ouais tu dis toujours ça et puis on voit rien venir comme le documentaire de la Tornado Allée 2022 ou le troisième épisode de Ta Story Time ou la suite... Donc je disais que nous y reviendrons dans une future vidéo. Poil au dos. Non mais... Comment tu fonctionnes en fait ? Je fonctionne grâce aux ondes quantiques transportées dans le continuum espace-temps par fission des atomes fondamentaux. Ouais tu te moques de mots là encore là c'est ça ? Moi aussi je peux sortir des termes compliqués pour avoir l'air intelligente. Ah ! Tu viens de reconnaître que t'étais pas si intelligente que ça. Merde. Merde.